Les prix, devrais-je dire, puisque nous allons le dédoubler, ce prix de tourisme ferroviaire. Et c'est Claude Steinmetz, le président de l'UNECTO, qui va officier, président aussi de l'association française du Rhein. Mais on va se concentrer aujourd'hui sur l'union des exploitants de chemins de fer touristiques et de musées. 100 chemins de fer adhérents, 1200 kilomètres de voies, 3 700 000 voyageurs et visiteurs annuels et 800 emplois directs. Parce que c'est important de le souligner, ce ne sont pas que des enjeux patrimoniaux, le chemin de fer touristique. Ce ne sont pas que des enjeux patrimoniaux, effectivement. Ce sont des vrais enjeux humains avant tout. J'allais dire que l'ensemble de la famille Cheminotte fait partie de ces associations. Il y a à la fois une centaine d'associations, de chemins de fer, de musées également, il faut le souligner. Et par ailleurs, des grandes entreprises comme l'opérateur historique, la SNCF, mais pas que, Transdev et d'autres. Donc c'est la famille Cheminotte qui est réunie et qui travaille ensemble pour développer le chemin de fer touristique. Avec les collectivités locales qui sont membres d'ailleurs du conseil d'administration. Et je ne désespère pas, mon cher Michel, qu'un jour une région fasse partie également du conseil d'administration. Vous adressez Michel Neugnot, là. Par définition, président des... Il n'y a pas qu'un Michel en même temps dans la salle, certainement. Je le disais, il y a des intérêts touristiques, bien sûr, économiques aussi. Un euro dans le chemin de fer touristique, ça génère un euro de plus dans l'économie locale. Faux. Ça génère trois euros. Mais votre site n'est pas à jour, alors. Je vous le dis. Dans l'acte où vous avez mal lu, peut-être. Non, plus précisément. Chacun pourra nous arbitrer. Mais peut-être que pour qu'on soit tous les deux d'accord, on va répondre. Tout dépend le périmètre. Mais en réalité, c'est sur un euro dépensé pour le ferroviaire. Ça rapporte trois euros aux collectivités locales qui sont à proximité immédiate, donc dans un périmètre de dix kilomètres. Alors, le premier des deux prix que vous allez remettre, le grand prix tourisme ferroviaire, à qui revient-il en 2018 ? Écoutez, comme je crois que ce sont des ex-aequos, c'est difficile de mettre en avant une région plutôt qu'une autre. Donc, je vais faire parole alphabétique et donc la Normandie. La Normandie, oui, parce qu'il y a un deuxième prix. La Normandie, avec Jean-Baptiste Gastine, vice-président en charge des transports et des ports, au Havre également, élu à l'économie et au tourisme, historien, spécialiste de l'histoire du Havre. Et là, c'est toute la région que vous êtes donnée pour mission de faire découvrir aux Franciliens en particulier, et cela grâce aux trains. Oui, grâce aux trains, c'est une offre ferroviaire et touristique, puisqu'il s'agit de découvrir deux hauts lieux du tourisme en Normandie, Onfleur et Etretat. Il y a des gares à Onfleur et Etretat, mais elles n'étaient plus desservies depuis longtemps. Et donc, on a créé une offre combinée qui associe un billet de train dans un TET, de Paris jusqu'à Bréauté-Beuseville, un nom bien de Normandie, ou alors, ça c'est pour desservir Etretat, ou alors pour desservir Onfleur, soit par le Havre, soit par Deauville-Trouville, et après, c'est les autocars de la région qui prennent le relais. Mais c'est un seul titre de transport. Il y avait déjà le train de l'impressionnisme. Alors, il y avait déjà le train de l'impressionnisme depuis plusieurs années. Là, c'est sur la ligne Paris-Rouen-Le Havre, avec les dessertes de Vernon-Giverny, et le musée et les jardins Claude-Monnais, ou alors la ville de Rouen et Le Havre, vous en parliez, puisque c'est là que tout a commencé. Voilà, l'offre, c'est Paris-Onfleur et Etretat vous tend les bras, c'est quand même très joli. Merci à la Normandie, merci à tous les deux.